Depardieu, infertilité, école, les réactions à l'interview d'Emmanuel Macron. Pour l'opposition, Emmanuel Macron, dans la conférence de presse qu'il a tenue hier soir, est passé à côté des sujets qui intéressent les Français, augmentation de l'électricité, crise écologique, logement, précarité. À la place, un discours de politique générale lunaire et paternaliste, flippant, vraiment. Le président s'est encore prononcé sur l'affaire Depardieu. Après avoir dit regretter de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes victimes de violences est importante, il a assuré n'avoir aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence de l'acteur, mise en examen pour viol et visée par plusieurs plaintes. Bref, il a aussi annoncé que pour répondre à la hausse de l'infertilité, il promet un réarmement démographique. Réarmement, soutien à Depardieu, ses propos sur les femmes ne passent pas. Faites des gosses et ne dénoncez pas trop les violences que vous subissez, vous n'êtes que des ventres pour la nation. On est dans la servante écarlate ? Sur l'école, ces annonces sur l'uniforme, le SNU, le théâtre obligatoire ou l'apprentissage de la Marseillaise à l'école primaire sont pour le SNU-IPP-FSU, principal syndicat du primaire, des mesures cosmétiques qui ne représentent pas du tout les questions les plus urgentes pour le personnel et les élèves.